bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi ça super ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo quand même on se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 sur 3 des tableaux des peintures les plus flippantes les plus effrayantes c'est un creepy things je suis content aujourd'hui de pouvoir vous faire cette vidéo elle a pris énormément de temps à arriver cette fois je vais pas vous présenter trois tableaux cinq tableaux je vous en présenter neuf faites attention aux petits détails on y va pour cette première partie là je me suis dit j'allais vous parler de chris mars qui est à la fois peintre et musicien en 1961 aux états unis il a fait de la batterie pour plusieurs groupes de rock et même en solo mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est ces peintures parce que vous allez voir ça veut vraiment être assez spécial c'est le mot je pense il faut savoir qu'en février 2020 il va créer sa chaîne youtube avec des vidéos vraiment assez spéciales ça va faire presque un an là qu'il n'y a rien eu c'est souvent des trucs d'animation qu'on peut pas vraiment bien expliquer je vous passe tout de donc voilà c'est du chris mars c'est assez bizarre je vous pense un extrait de 10 number 14 qui est une vidéo d'environ 17 minutes enfin c'est un court métrage du coup en noir et blanc muet c'est peut-être un truc les plus bizarres que j'ai vu sur youtube d'ailleurs je remarque sur sa chaîne youtube qu'il y a beaucoup de riz je remarque sur sa chaîne youtube qu'il y a beaucoup de riz bref à ses peintures c'est d'ailleurs pourquoi on est là aujourd'hui on va pas encore faire maintenant la vidéo sur les courts métrages les plus flippants c'est pas maintenant encore son tableau le plus célèbre s'appelle quiet qui signifie en anglais calme il a fait pas mal d'oeuvres dans ce style là assez particulière vraiment il y a notamment celle là que perso bah j'aime bien elle est cool il y a celle là aussi qui est particulière avec des gens dans un salon qui ont pas vraiment l'air d'être trop en forme mais il y a aussi vraiment cette ambiance là chrismars quoi enfin bref c'est tout un délire et on passe directement à la deuxième peinture Francisco de Goyane le 30 mars 1746 est mort le 16 avril 1828 était un peintre espagnol il a aussi vécu en france il a réussi à avoir pas mal de succès d'ailleurs vous allez forcément reconnaître une des trois peintures que je vais vous passer maintenant sauf que là on va parler d'une peinture encore différente on va parler d'une peinture appelée nature morte faut savoir aussi que nature morte c'est un style à lui même ça peut être un style de peinture en gros un tableau d'objets inanimés comme un fruit une fleur ça peut même être une fleur desséchée c'est quelque chose qui est pas vraiment vivant qui a été placé dans une organisation précise par l'artiste le tableau nature morte de Goya est aujourd'hui exposé au Louvre d'ailleurs je l'ai vu en vrai il est cool si j'ai bien compris il est inclus dans une série de douze tableaux appelé Bodegone mis en place en 1812 au décès de Josepha Bayeux l'épouse de Francisco de Goya Alfred Kubin était un des premiers peintres à avoir fait vraiment beaucoup d'horreur né le 10 avril 1977 et mort le 20 août 1959 en Autriche Alfred Léopold Isidore Kubin a aussi écrit et dessiné pour des livres autrichiens comme l'autre côté ou même le passé englouti et la femme à cheval tous ces dessins sont sans couleurs et comme vous pouvez voir ça rajoute vraiment une atmosphère bizarre c'est assez particulier et même démesuré je pense qu'on peut dire je vous en passe quelques-uns et on passe à la quatrième bon on y est celui là c'est vraiment un délire je sais pas vraiment par où commencer mais vous savez quoi voici trois extraits de l'art d'Avery Palmer le style est très perturbant et peut-être même un des plus bizarres de la vidéo mais honnêtement comme avait se dit là au Best City pour ceux qui ont vu la partie 2 il y a à la fois beaucoup de choses qu'on peut découvrir en regardant les peintures à la fois absolument rien et rester bloqué dans une sorte d'incompréhension devant ces tableaux absolument bizarre honnêtement il n'y a pas énormément d'informations sur sa vie je sais juste qu'il est né en 1883 et qu'il a commencé l'art assez jeune pour évacuer certaines choses mais j'ai pas réussi à trouver plus de choses même sur sa tête ou sa famille en soi il n'y a pas énormément de plus à dire par rapport à tout ça juste pour lui qui je vous en met une dernière et on va tout de suite passer à quelque chose d'assez particulier qui perso me tient énormément à coeur à tout de suite on y va laissez-moi vous parler d'actuellement ce qui est le plus gros projet de la chaîne j'ai bien dit projet parce que quand ça sera devant vous ce sera pas seulement un court métrage d'horreur laissez-moi vous parler de vicky on va tout de suite reprendre pas avec un tableau pas avec un artiste mais avec directement un style de peinture peut-être le type yokai avant ça j'ai quelques infos à vous donner déjà qu'est ce qu'un yokai un yokai c'est une créature de la mythologie japonaise ils ont chacun leur propre caractère et apparence il y en a donc des bons et mauvais ça peut être associé à la nature mais être un fantôme ça peut être associé à un objet du quotidien mais être un monstre absolument tout peut être considéré comme un yokai même une chaise pour être en étreint c'est déjà associé à une histoire surnaturel ou parfois même une croyance qu'est ce qui va l'empêcher d'être en vie pour être en être un ça se limite pas être en vie à être vivant il ya rien qui empêche même qu'une fourmi soit un yokai si dans le fond est déjà associé à une histoire un peu surnaturel qu'est ce qu'il en empêche qu'est ce qui fait qu'elle pourrait pas avoir de pouvoir le mythe est vraiment populaire surtout au japon du coup il ya eu beaucoup de sortes d'adaptation comme le film la guerre des yokai en 2005 même l'anime yokai watch mais ce qui va nous intéresser surtout c'est les peintures on est là pour ça de base je vous montre pas j'ai pas vraiment d'artiste précis à vous présenter mais je vous passe tout de suite quelques tableaux de yokai et oui comme on voit là ils sont vraiment tous différents là cette fois une bouteille même c'est un yokai c'est une bouteille qui revient se venger d'avoir été délaissé par ses propriétaires sur lui peint par okajima yoko c'est une sorte de femme poisson c'est encore une fois assez bizarre vraiment dites moi dans les commentaires si un jour ça vous intéresse une vidéo dédiée au yokai en attendant on passe au prochain sujet là on va encore une fois complètement changé de style j'essaie de vous montrer à chaque fois des trucs un peu différent cette fois on va partir sur quelque chose qui est je trouve beaucoup plus moderne parce qu'il ya beaucoup moins cet aspect peinture avant ça pour ceux qui sont pas encore endormi devant la vidéo n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à commenter la vidéo à la partager à vous abonner tout ça ça a pris vraiment du temps à venir et pouvait pas mieux m'aider qu'en faisant ça si vous le savez après je oblige personne bref j'ai assez parlé on reprend direct avec stephen mackley stephen mackay est de base un auteur et dessinateur des livres pour enfin et en vrai tout est assez flou car je me rends compte pendant le montage qu'il est possible je me suis trompé de personne dans les recherches mais on va continuer sur la base qu'on a des gens on va dire perso je trouve intéressant de vous présenter son art dans la vidéo même si ça s'éloigne un peu du sujet originel et qui n'a pas énormément de peinture je vous en montre quelques-unes à l'écran et aussi je trouve cool cette sorte d'univers qui est dans un sorte de mélange de féerie et de cauchemars également un compte instagram de stephen mackley qui a presque 80 mille abonnés et presque 400 publications je crois c'est à chaque fois des publications de ses de ses peintures de ses oeuvres tout ça le compte a l'air d'être encore assez actif et on voit vraiment que bah c'est assez spécial ce qu'il fait mais ça empêche pas que c'est plutôt cool je trouve qu'il ya vraiment une ambiance surtout dans les couleurs qu'il utilise ça fait ça ressemble un peu moins aux peintures qu'on a pu voir précédemment ça change c'est cool celui-là perso je le trouve vraiment spécial il ya lui aussi comme on avait vu tout à l'heure qui est aussi de stephen mackley qui est un peu comme en nature morte enfin bref on va tout de suite directement passer au huitième sujet de la vidéo on avance bien c'est cool là on va reparler rapidement d'un peintre dont je vous ai parlé précédemment francisco de goya il a plusieurs peintures plus ou moins en rapport avec la sorcellerie c'est un thème qu'il a toujours beaucoup aimé aborder dans ses peintures on dirait ça a toujours été assez développé chez lui je vous montre notamment le tableau exorcisme ou sorcière fait je crois en 1797 en y repensant goya a pu faire pas mal de peintures représentant l'horreur je précise au cas où mais les tableaux que je vous montre là maintenant c'est que du francisco de goya et oui oui goya peut avoir sa place dans le genre horrifique personnellement je trouve presque même impressionnant la qualité qu'il a pu faire sachant que toutes ces peintures date du coup de plusieurs siècles il ya aussi cette peinture là qui est assez intéressante encore en rapport avec les sorcelleries et voilà après honnêtement je sais pas quoi vous dire de plus par rapport à ça c'est pas vraiment la neuvième partie ça je sais pas vraiment si on va le mettre dans la vidéo au final mais laissez moi vous présenter deux mentions honorables avant de vous montrer la botanicale numéro 23 je crois que ça vient du insta d'une fille qui fait de l'art sur les plantes je vous montre aussi d'autres peintures un peu dans le style nature desséchée voire morte comme on a vu tout à l'heure et la deuxième du coup j'ai pas non plus trouvé de nom on voit un clown assis dans une pièce avec plein de masques autour de lui je trouve qu'elle est vraiment intéressante cette peinture là parce qu'il ya vraiment des bons jeux de lumière en plus et voilà c'est tout c'était juste des pinterest que je voulais caler dans la vidéo on va tout de suite passer à la 9 on y va honnêtement je sais pas vraiment par où commencer mais je vais entre parenthèses rapidement vous parler d'une oeuvre en vous donnant assez d'informations pour que vous puissiez comprendre la suite mais il risque d'y avoir une vidéo explication complète un jour laissez moi vous parler de l'enfer de dante l'enfer de dante est un poème épique italien inclus dans la divine comédie de dante aliegeri je sais pas vraiment si je le prononce bien qui est en trois parties la divine comédie l'enfer le purgeatoire et le paradis ceux qui ne savent pas le purgeatoire si je ne me trompe pas c'est un endroit où les âmes se purifient avant d'entrer au paradis je vais essayer de rapidement vous résumer l'histoire de l'enfer de dante du coup l'histoire débute quand dante se perd dans une forêt inquiétante et va rencontrer virgile qui est un poète et qui sera aussi son acolyte dans les neuf cercles de l'enfer qui vont tenter de traverser les neuf cercles sont la limbe la luxure la gourmandise l'avarice la colère l'hérésie la violence la ruse et la tromperie et la trahison oui c'est bien leur nom dans l'ordre après dans mes recherches j'ai vu d'autres versions de des noms des cercles de l'enfer après je crois que ça change aussi en fonction des langues et des traductions le livre est composé de 34 chants où dante va rencontrer plusieurs personnages assez mythique un moment plutôt marquant du poème et dans le neuvième cercle celui qui est réservé aux traîtres quand dante va rencontrer lucifer il y est vu comme une créature horrible à trois visages tout au long de l'histoire il y a une atmosphère oppressante et littéralement lugubre on a droit à des scènes de torture dans les cercles je vous rappelle que l'action se déroule directement en enfer donc il y a énormément de moments assez durs comme notamment dans le septième cercle réservé aux violents cercle d'ailleurs divisé en trois sections on voit des âmes se faire jeter dans un fleuve de sang bouillant avec des centaures qui vous tire sous l'eau si vous essayez de partir et bien d'autres châtiments assez horrible mais honnêtement je pense vous faire une vidéo dédiée à tout ça un peu plus tard dedans il ya plusieurs thèmes abordés comme la moralité et la rédemption c'est vraiment très développé comme sujet je vous invite vraiment vraiment à vous renseigner dessus mais malheureusement perso je vais pas pouvoir mieux décrire l'histoire parce qu'il ya même moi des aspects que j'ai pas vraiment pu comprendre pendant mes recherches et que j'ai vraiment pas envie de vous donner de fausses informations surtout que tout change vraiment au niveau des traductions et tout c'est un poème italien évidemment il ya eu des adaptations sous toutes formes de l'enfer de dante si je vous en parle aujourd'hui c'est parce qu'il y en a eu sous peinture on s'éloigne un peu du sujet laissez moi vous montrer des représentations sous forme de tableau de l'enfer de dante et évidemment d'autres peintures qui explique l'enfer qui sont très intéressantes on va regarder que quelques unes aussi une peinture de hieronymus bosch qui est assez connu me semble c'est le jardin des déglises terrestres qui est aussi une représentation de l'enfer mais également celle là que j'ai trouvé sur un site elle est spéciale aussi un tableau de 1620 la descente aux enfers des damnés qui est encore une fois assez connu et intéressant vraiment il ya beaucoup de détails et c'est très ancien vraiment celui-là par théodore géricault qui exposé au louvre appelé la scène du déluge qui encore une fois sombre je trouve qu'un très bon jeu de lumière sur lui aussi il ya aussi celui là exposé en pologne qui s'appelle clairement le jugement dernier où on voit l'enfer mais également le paradis et ce tableau là exposé à new york qui est encore assez connu je crois appelé veille d'apocalypse merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin il ya beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne là j'ai assez dormi et cette vidéo ça veut dire beaucoup de choses merci à tous c'était courir à très vite